Bonjour, bienvenue dans Au Cœur des Hommes, salut Arnaud, salut Vascal, salut Pierre, salut tout le monde. Bienvenue chers auditrices et auditeurs de plus en plus nombreux à l'écoute de ce podcast. Trois hommes qui invitent un autre homme pour faire un boys club. Totalement bienveillants, on est des gentils garçons. On est merveilleusement gentils, oui. Voilà, c'est ça, on est des gentils garçons et on le prouve en se réunissant tous les 15 jours autour du micro, autour de la table et en partageant un peu ce qu'on est à l'intérieur de nous, sans faux-semblants, sans... On essaye de dire à peu près toute la vérité, en tout cas, toute la vérité qui nous laisse en liberté. Je veux dire, on ne va pas commencer à dire les trucs, on va finir en garde à vue. Déjà, cette première phrase fait que ce podcast est déjà exceptionnel. C'est déjà trop tard. Je suis chaud au premier podcast de l'année, je suis chaud bouillant là. Et moi, je serais vulgaire, comme d'habitude. Très bien, voilà. Et toi, tu seras ? Moi, normal, très très faux cul. Le mec bien propre sur lui, qui ne fait pas de conneries et qui a une vie bien rangée. Voilà, tout à fait. On y croit tous. Et aujourd'hui, on a le plaisir d'avoir Anthony avec nous. Salut les gars. Salut, tu nous viens de... d'ailleurs. D'ailleurs, vous êtes très loin de Marseille. Ah là là, quel bonheur d'avoir Marseille avec nous ici. Enfin, quelqu'un du Sud, merci. Ouais, enfin, c'est clair. Et on va parler de... le mot, c'est redémarrer ? Retourner à la case départ. C'est ça. Qu'est-ce que tu entends par là, Arnaud ? Alors, justement, je voulais savoir, en fait, à quel moment dans ta vie, tu as eu l'impression que tu allais devoir retourner à la case départ ? Parce que c'est ce que tu m'avais dit quand on s'est parlé la première fois pour préparer cet épisode. Le jour où elle m'a dit que c'est terminé. Après neuf ans. Ah oui, tu as déjà spoilé la fin de l'histoire, là. D'accord, c'est là que ça commence, du coup. Voilà, c'est ça. C'est le long chemin. Alors, dis-nous en plus, vous étiez ensemble depuis neuf ans. Et qu'est-ce qui s'est passé ? On s'est rencontrés, j'avais 21 ans et elle 20 ans. Donc, on a vécu neuf ans ensemble. Et puis, la fin a été un peu brutale. C'est-à-dire, c'est brutal dans quoi ? Dans la manière dont elle te l'a dit ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Non, en fait, un peu comme tout le monde, ça n'allait plus trop les derniers mois. J'ai essayé de comprendre pourquoi. Je voyais qu'elle a changé d'environnement. Elle a changé de métier, donc des nouvelles rencontres. Voilà, elle a voulu s'adapter un peu aux nouvelles personnes avec qui elle partageait son quotidien la journée. Non, mais voilà, tu vois, on laisse les meufs travailler et voilà, quoi. C'était mieux avant. Non, mais c'est quoi ? Le changement de travail, c'était un changement de standing. Et donc, du coup, elle estimait que tu ne faisais plus partie de ce standing-là ? Non, ce n'est pas ça. C'est qu'elle a changé d'univers. Voilà, elle est vraiment... Elle a switché sur autre chose. Elle est passée dans le spectacle. Du coup, elle a commencé à prendre de la drogue et tout de suite. Non, c'est ça, en fait, elle a complètement changé de boulot. Et donc, une nouvelle fréquentation, elle partage son travail avec une autre personne. Donc, elle a commencé à s'identifier un peu à cette personne. Bon, après, rencontrer d'autres personnes. Et je commence à s'entir. Bon, après, quand ça sent l'eau roussie, on le voit venir. Comment on le voit venir ? Comment on sent que... Ben, on sent que la personne est différente. Il y a de la distance. Parfois, on ne le voit pas venir. Ouais, non, là, ça s'est fait progressivement. Moi, je me retrouve complètement... Enfin, je reconnais complètement ce que tu dis par rapport au changement de boulot, pour l'avoir vu chez d'autres personnes. C'est vrai qu'en fait, changer de boulot, ça te met une autre perspective sur ce que tu vis. Donc, tu vis toujours les mêmes choses, mais tu as un autre point de vue, puisque du coup, tu as un autre boulot, tu as un autre environnement, tu as d'autres gens qui te parlent, tu fais un pas de côté. Et c'est vrai que ça peut être un bouleversement dans la vie de la personne qui, après, regarde sa relation, puisqu'elle voit tout différemment, y compris cette relation, et qui peut se dire, ben, en fait, est-ce que je suis toujours à ma place ? Maintenant que je me suis déplacé de là et que je vois ça sous cet angle-là, est-ce que je suis toujours bien à ma place avec cette relation ? Ou est-ce que ça ne mérite pas de bouger ? Enfin, j'extrapole sur ce qu'elle a peut-être ressenti. Non, c'est un peu ça. Après, on ne va pas jeter la pierre complètement sur elle. Bien sûr, ben là, on ne jette pas de pierre. La cassure, elle vient aussi du fait que, après, la relation, elle change au fil du temps, et que les efforts ne sont pas faits des deux côtés. mais disons que j'ai senti ce changement quelques mois avant la fin, au niveau de l'été, et quand j'ai essayé de comprendre que je voulais discuter, il n'y avait pas de discussion, elle coupait court. Oui, bon, alors là, ça, c'est... Donc, voilà. Tu dis oh ! Oui, c'est le fameux truc où on rejette la faute sur l'autre, et non, il n'y a rien, il n'y a pas de problème. En fait, il y a un gros problème. Moi, je me demande si c'est une différence de timing, c'est-à-dire que quand toi, tu prends conscience du truc, elle, elle en a déjà pris, ou l'autre personne, elle en a déjà pris conscience avant, donc finalement, tout ce chemin, elle l'a déjà fait, et donc elle est beaucoup plus loin, et elle est à un endroit où... Oui, je pense que quand je commence à sentir les problèmes, dans sa tête, elle était déjà passée à l'étape d'après. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Donc, jusqu'au jour où, en fait, moi qui, justement, pour rebondir à un épisode que j'ai écouté, sur la jalousie, je ne suis pas du tout quelqu'un de jaloux, mais vraiment pas à partir du moment où j'accorde ma confiance à quelqu'un. Il n'y a pas de doute, il n'y a pas d'ambiguïté, je ne vais pas chercher à comprendre. Vraiment tranquille. Et c'est fou de voir à quel point on peut être vraiment à l'opposé de la jalousie. Et... C'est bien ou c'est mal ? D'être à l'opposé ? Oui. C'est très bien, je vis sereinement avec ça. Tu ne te dis pas que tu aurais dû être plus jaloux ? Non, pas du tout. C'est qu'après, la vie, c'est comme ça. Il s'est passé ça. Et pour autant, je n'ai pas switché du côté de la jalousie aujourd'hui. Je suis toujours le même. Mais quand on n'est pas jaloux et qu'on en arrive à retourner toutes les affaires, à chercher un détective privé pour voir ce qui se passe, c'est quand on a atteint un stade, c'est très très chaud. Pas jaloux à détective privé, le gars ? Oui, dans la même phrase. C'est ce qui montre la complexité des émotions et des relations. Tu as vraiment pris un détective privé ? Non, j'ai juste appelé. Après, ce n'est pas de la jalousie. Tu as envie de connaître la vérité. Ce n'est pas pareil, je trouve. J'ai appelé, c'était trop cher. Donc, j'ai fait les recherches moi-même. Ce qui fait que c'est un peu plus douloureux, peut-être aussi. Non, mais il se passe des choses. Par exemple, je pars pour le boulot pour plusieurs jours et que je pense passer la dernière soirée avec elle. Et qu'en fait, elle est avec ces fameuses personnes. Et qu'à 3 heures du matin, quand j'appelle, j'entends des hommes derrière et des bruits de piscine. Voilà. Un super métier, c'est quoi ? Un maître neigeur, c'est pas mal. Donc, des petites choses comme ça qui mettent la puce à l'oreille. Donc, on comprend qu'il se passe des choses. Et quand la personne ne veut pas nous dire, au bout d'un moment, on veut avoir des réponses à nos questions. Et je voulais mes réponses. J'ai eu mes réponses. Et c'est là que tu t'es dit, c'est la chute et je vais devoir tout recommencer. Et en fait, le jour où je découvre, entre guillemets, puisque je ne sais pas tout, on ne saura jamais tout. Le jour où je découvre un peu tout ce qui se passe, à ce moment-là, elle est dos au mur et elle confirme qu'il y a désormais de la distance entre nous définitive et qu'il s'est passé des choses. C'est le ciel qui tombe. Et on se retrouve démunis, désarmés. On ne sait plus quoi faire. Et on se dit, la vie, elle est finie. C'est la première réaction qui est logique. Parce qu'on construit une vie avec une personne, on se projette. et le lendemain, on n'a plus rien. Tu t'es dit que tu avais perdu 9 ans ou non ? Alors sur le coup, oui, puisqu'on repart de zéro. Mais ce qu'il faut savoir, ce qu'on nous dit et qui est totalement vrai, c'est qu'on ne repart jamais de zéro dans le sens où 9 ans passés avec une personne, il y a des choses à garder. Il y a des leçons qu'on a tirées et on n'est plus la même personne. On repart à zéro avec un bagage qu'on n'avait pas 9 ans avant. Il y avait quoi de plus ? Le numéro d'un détective privé. Les tarifs. 100 euros de l'heure quand même. C'est pour ça que tu as pris du plus loin aujourd'hui. 100 euros de l'heure ? Toi, tu vas monter un business. Ça ne sert à rien de faire des podcasts. On va faire des détectives privés. Vu le métier que j'ai fait avant, je peux t'aider. On en parlera. Donc, pour répondre à la question, on repart avec des certitudes sur ce qu'on est, ce qu'on n'est pas, ce qu'on veut, ce qu'on ne veut pas. Et puis, on remet la priorité sur soi. Réapprendre à s'aimer soi-même d'abord. Comment on fait ça ? Pour un copain à moi ? Dans mon cas, j'ai pris le premier billet d'avion. Je suis parti en Finlande et je suis allé m'enfermer pendant... Tu es allé dans les bois et j'ai tué des gens. C'est marrant, pourquoi la Finlande ? Je voulais vraiment me déconnecter de ce monde qui nous entoure où tout va vite. Et puis, tu avais une attache peut-être pour la culture finlandaise, enfin nordique, peut-être. Se calme, se vide. Ouais, ça doit être ça, ouais. Tu connais ça ou pas du tout ? Non, pas du tout. D'accord. C'est vraiment... J'ai fait ça, j'ai pris un billet d'avion, j'ai pris un appart, et après, c'était freestyle sur place. C'était... T'as voulu vivre, en fait ? T'as voulu casser cette sensation de mort pour vivre ? Je pense que j'ai voulu m'enfoncer dans la mort, on va dire... Ah oui, tout la Finlande. Non, mais voilà. Ouais, c'est la mort. Il n'y a pas de jour, c'est la nuit, 24h sur 24. Et puis, il écoute de la musique, il fait du bruit, il y a des gens qui sont dangereux. Ça permet de se reconcentrer sur soi. Et t'es resté combien de temps en Finlande ? 8 jours. 8 jours ? Ouais, je ne suis pas parti non plus. C'est quand même long. 8 jours, tu peux te faire beaucoup de mal. 8 jours et 1. Pour le coup, j'ai vraiment fait... Je n'ai pas fait dans la dentelle, je suis parti pendant Noël. En plus, 5 jours. Le 24, 25, tout seul. Et ça a été les deux jours les plus difficiles, c'était terrible. Ah oui ? Mais tu t'es puni quelque part, un petit peu aussi, en disant ça, non ? C'est pas une punition, c'est le fait de se reconnecter à soi-même. Ouais. C'est une technique après. De couper avec la vie de tous les jours. Et vraiment d'explorer des paysages perdus, abandonnés, marchés, sous moins 20. Et ça fonctionne ? Ça fait du bien. T'as tiré quoi, avec du recul ? Ça fait du bien, comme c'est difficile. Mais il faut passer par des étapes comme ça. Je suis passé par toutes les étapes. Je suis énormément sorti avec mes amis. Je me suis concentré sur moi-même en partant tout seul. Ça passe par plein d'étapes. La reconstruction, quand on repart de zéro, il faut se poser avec soi-même et se dire qu'est-ce qu'on aime dans la vie, qu'est-ce que je ne faisais pas. T'as retrouvé des trucs que tu avais mis de côté parce que tu étais en couple aussi ? Je veux dire un peu la déliberté de sport. Bon, je pense à la fête, moi. Je ne me suis jamais empêché, donc. La fête, je pense que je l'ai fait pour les 30 années à venir. Et oui, par exemple, des passions comme le théâtre que j'ai toujours voulu faire quand j'étais petit et après on passe à autre chose parce qu'il y a la vie, le travail, tout ça. Là, on priorise ce qu'on veut soi-même. C'est souvent une astuce, le théâtre, pour sortir des moments difficiles. Je vous rappelle qu'on avait eu Lucien, on avait eu Simon, vous avez parlé du théâtre. Beaucoup de personnes se mettent au théâtre pour justement sortir de leur timidité et ça ne marche pas tout le temps. Mais c'est vrai que c'est bien parce que ça permet aussi de rencontrer d'autres personnes. Tout à fait. De changer de connaissances. Et puis c'est bien à tout point de vue, le théâtre. D'ailleurs, c'est vrai que quand on est plus vieux, c'est plus compliqué de rencontrer des gens. On en a souvent parlé. C'est-à-dire que quand tu as 20 ans, évidemment, tu fais plein de choses. Mais quand on est à 30 ou 40... Tu fais toujours plein de choses. Moi aussi, je n'en prends plus de partouze. Ça, c'est quelque chose dont je me rends assez peu compte. Tu n'as pas l'avis de tout le monde. Je sais, mais comme j'ai une tendance à sortir beaucoup et à sociabiliser beaucoup, je ne me rends pas forcément compte de ça. Donc, je ne suis pas pertinent là-dessus. Parce que tu as construit quelque chose. Je vais dire un mot qui est assez négatif, mais tu t'enfermes avec une personne. Oui, c'est vrai. C'est complètement ça. Après, quand ça se casse, tu n'as plus de repères, tu n'as plus rien. Parce que vous aviez des amis communs, vous aviez tout ça, j'imagine. Il y a les amis communs, il y a les endroits qu'on fréquentait en commun. C'est ça. Et tout ça, on veut essayer de tirer un trait dessus. Et puis, il faut se poser, se dire qu'est-ce que j'aime faire ? Et faire des activités en rapport avec ce qu'on aime, justement, ça permet de rencontrer des personnes compatibles avec ce qu'on aime faire. Donc, c'est passé par le théâtre. Et du coup, oui, beaucoup de sorties pour s'évader et échapper à ce quotidien qui était difficile. Parce que du coup, là, tu te réveilles, ce n'est pas pareil. le matin, je me lève, je lis pour oublier une relation. Ça prend la moitié de la relation. Je me suis dit que je ne suis pas sorti de l'auberge. La fameuse règle de France. Donc, c'est pour ça que j'ai accéléré en termes de sorties. J'ai accéléré les années. Et tu as réussi à accélérer les années ? Tu estimes que tu as mis combien de temps pour t'en sortir ? Il faut savoir une chose parce qu'on passe tous par ces étapes-là et quand on est en plein dans le renouvelage, nouveau et le fait de repartir de zéro, on a beau entendre ce que les gens nous disent, ça va passer, ça ira, il n'y a que le temps. Alors non, c'est faux. Le temps fait les choses, mais l'entourage fait beaucoup plus que le temps. Si on est tout seul enfermé à la maison, le temps, il ne fera rien. Le temps, c'est... Je prends des cachets, je m'endors. Alors que l'entourage permet de s'échapper, de penser à autre chose et de sortir de ce quotidien. Tu veux dire qu'au lieu d'aller vers le repli vers lequel on aurait tendance à aller, il faut au contraire s'ouvrir et voir le plus de monde possible pour passer à autre chose ? C'est une façon. Après, tout dépend de son entourage. Moi, par exemple, j'ai des amis qui m'ont pris par le bras et qui m'ont poussé à faire des choses, à sortir, à voyager, à découvrir des cultures. Ils ont été présents, en fait. Ce n'est pas qu'ils t'ont incité ou qu'ils t'ont dit qu'il faut faire ça. Ils ont juste été là et qu'ils t'ont donné de l'énergie. Ils t'ont transmis un peu de leur énergie pour que tu puisses au moins avoir un chouïa. C'est ça. Ils m'ont réindiqué de quoi faire parce que chacun a sa manière. Tout à fait. Mais simplement d'être là quand ça ne va pas, ça, c'est une méthode qui est primordiale. C'est de l'amour, quelque part. Oui, c'est ça. Donc, ça fait du bien. C'est ça. C'est qu'ils m'ont aidé à me relever. Et il faut vraiment compter sur son entourage pour pouvoir aller mieux parce que je sais que c'est pour les gens qui sont passés ou qui passent ou qui vont passer par là, ça va être difficile. Mais il faut vraiment s'accrocher et il faut vraiment se faire épauler par les gens qu'on a autour de nous. C'est pour ça que j'ai un célibataire. Je ne peux pas compter sur les deux. Vous connaissez la vérité. Très bonne punchline. Aujourd'hui, tu dirais que tu es encore à la case départ ou tu as avancé depuis ? Alors, j'ai quand même bien avancé. Ça s'est passé septembre 2022. Et j'ai plutôt bien avancé. Ça m'amène 6, 8 mois à déjà commencer à aller mieux. Et à un moment donné où ça allait mieux, un jour, je pars faire des courses et je pense que tout est lié. Je pars faire des courses et sur le bord de route, j'aperçois sa voiture et on dirait que c'est des instincts naturels. Je lève la tête, premier étage, donc je ne savais pas où elle avait emménagé. Je tombe sur elle avec un autre mec sur le balcon. Et c'est un poignard supplémentaire des mois après. Et ça pique, ça. Mais c'est ce qui, derrière, permet d'avancer plus vite. Oui, c'est vrai. Oui, faire face à la réalité, c'est toujours plus difficile mais plus efficace. Au moins, ce que je veux dire, c'est que tu l'as vue. C'est-à-dire, elle pouvait dire qu'il s'est passé autre chose mais là, c'est le... Bon, après, on a envie de faire un meurtre et puis... Non, je ne sais pas, évidemment. Ce n'est pas bien. Apparemment, on rechercherait toujours le corps. Non, mais j'étais mal avec l'idée de ne pas savoir ce qui s'était passé réellement et en fait, de tomber sur ça, ça permet d'avoir entre guillemets des réponses à toutes ces questions. Donc, ça permet de... J'étais déjà passé à autre chose dans le sens où cette vie-là, c'était du passé mais c'est une espèce de confirmation. C'est ça qui est difficile quand tu te retrouves dans ces situations de moments de rupture où tu n'as pas les réponses où la personne, elle te dit, je ne sais pas, tu vois, c'est ma vie ou des choses comme ça et ça te laisse des... Ça te laisse des blancs, des points à remplir et c'est terrible parce que si tu les remplis, toi, tu remplis avec ton imagination qui n'a pas de limite alors que si tu les remplis avec la vérité, c'est simple quoi et c'est finalement et tu peux plus facilement passer à autre chose, je pense. Ça permet de faire le deuil. Oui, c'est ça. C'est comme ça. C'est dur, ça fait mal, ça pique effectivement sur le moment mais après coup, tu dis bon, au moins c'est fait, fin du rêve quoi, fin de mon imagination. C'est ça. Et puis après, il faut tout recommencer. Et après, il faut tout recommencer. Comment tu commences tout après ? Donc, vous habitiez ensemble et tout ? Oui, oui, on habitait ensemble, on avait le chien. Ah, qui a pris le chien ? Je lui ai laissé parce qu'il est mieux avec elle. Oui. Voilà. OK. C'est plus facile avec des animaux. Moi, je... Pardon. Je ne dirai rien. On m'a dit ne dis pas grand-chose, Pierre. Ah, si, ne la dis pas. S'il te plaît. Et l'appart, comment pareil ? Vous avez séparé l'appart ? Vous avez quitté l'appart ? L'appart était... Ou tu as gardé ? L'appart était à mon nom. Donc, tu l'as gardé ? J'y suis resté moins et après, je suis parti. Oui. Parce que pour redémarrer à zéro, tu dois repartir sur quelque chose de neuf ? J'ai rendu l'appartement, j'ai vendu tous les meubles. Oui. Je suis vraiment reparti à zéro. Oui, parce que de toute façon, sinon, ça te rappelait... J'avais même plus de spatule. Je suis vraiment reparti à zéro. C'est un bon détail. La spatule, tu l'as vendue ou tu l'as donnée ? Moi, j'ai fait un don. Je fais des détails. Et d'accord. Et donc après, tu repars à zéro, tu es toujours dans la même ville ? Tu es toujours... Oui, oui, oui. Même travail, même ville. À peu près le même entourage. Et il y a des ponts communs entre ton entourage et elle ou plus du tout ? Je l'ai revu il y a quelques mois parce que c'était l'anniversaire d'un ami qu'on a en commun. Et donc, on était invités tous les deux, chacun de son côté. Donc, je l'ai revu à ce moment-là. Oui. C'est toujours bizarre, ça, quand même. Il y a toujours un truc qui... Enfin, au bout de certaines années, d'un certain nombre d'années, ça va mieux avec le temps. Mais je pense que ça va mieux aussi quand on a retrouvé quelqu'un, non ? Je ne sais pas. Je pose une question. Une fois que tout le monde est comme ça, il y a des buissons qui passent. Il faut faire la distinction entre rencontrer quelqu'un avec qui on a des accroches et simplement une relation-pensement. Oui, oui. Mais bien sûr que de côtoyer quelqu'un, ça permet d'avancer plus facilement. Quand c'est arrivé, du coup, tu as aussi perdu... Enfin, parler de confiance, tu te dis... Tout perdu. Oui, on est une merde. Non, mais c'est qu'on cherche à comprendre pourquoi. Après, ça permet aussi de savoir les erreurs qu'on a faites soi-même. Et ça permet d'emmagasiner un peu plus de bagages émotionnels à ce sujet. Mais oui, on repart vraiment à zéro à tout point de vue. On repart à zéro sur soi-même et sur la vie qui nous entoure. En tant que mec, du coup, on recommence à prendre soin de nous. On se dit, bon, c'est vrai que du coup, je m'étais un peu négligé. Non, mais c'est ça, pour réapprendre à draguer aussi. Enfin, pas réapprendre, mais retrouver un petit peu les lignes aussi. 10 ans de relation, on ne sait plus... Puis en 10 ans, le monde a changé. Oui, il y a certaines fois où je me suis senti dépassé. Déjà, du coup, je suis passé très brièvement par la case site de rencontre et je déteste. Je hais les sites de rencontre. C'est tellement impersonnel. C'est horrible. Pour ça, c'est impersonnel. Par contre... Mais donc, du coup, en fait, ça me permettait aussi de pouvoir discuter avec d'autres personnes. Mais je ne suis vraiment pas fait pour ça. Donc, je les ai rapidement coupés. Je pense que j'ai passé 4 jours dessus. Ah oui, c'était rapide. 4 jours, ça m'a saoulé. Du coup, après, c'était au théâtre et dans les fêtes. Oui, c'est ça. Après, dans les fêtes, on ne rencontre pas non plus forcément... Ou alors, on ne s'en souvient plus. Après, justement, ça rejoint ce que je disais. Les rencontres qu'on fait dépendent de nos centres d'intérêt, des lieux où on les rencontre. En soirée, voilà, c'est pas... Ça peut être une belle histoire, mais bon, si tu sors et que tu es calme... Non, c'est pas terrible. Je me souviens d'une fois dans un bar à 9h du matin, c'était en after, j'ai rencontré des gens extraordinaires. Bon, il claquait les dents, mais... Du coup, ça faisait mal. Les relations, pour ce moment, ça fonctionne ? J'ai pas fait. Ça fait rien ? OK. J'ai pas fait parce que ça m'intéressait pas et puis... J'avais un rapport particulier avec les relations qui ont suivies. C'était impossible pour moi d'essayer de construire quelque chose, de m'attacher. Quand je rencontrais une fille et qu'on passait la soirée ensemble, j'avais vraiment aucune attache émotionnelle, donc je ne pouvais pas rester chez elle. Il fallait que je sois chez moi. Je cherchais pas spécialement à revoir la personne. J'ai pas cherché à avoir de pansement. Ma relation pansement, on va dire, ça a été mes amis et les soirées. C'est quoi cette émotion qui fait que tu... Ce blocage... C'est un blocage. Je sais pas. Parce que moi, c'était pansement à chaque fois, donc... Non, mais c'est vrai. Non, mais écoute, je dis la vérité. On te croit. C'est juste que quand ça va pas, après, t'as tendance à enchaîner, quoi. Oui, je comprends. Je veux dire, ça fait un collier, quoi. Je ne vois pas du tout de quoi tu parles. Non, moi, je ne vois pas du tout. Eh bien, moi, je le dis. Ceux de faux cul, c'est des salauds, faites gaffe. À enchaîner les relations, mais peut-être d'une soirée, de voir la personne deux, trois fois. Peut-être même pas... Parfois, c'était pas la soirée. Parfois, c'était juste voir quelqu'un, sans qui et quoi que ce soit derrière. Mais je n'avais pas envie de... Comme tu n'arrivais pas à te projeter, tu ne voulais pas aussi... Ouais, puis même, par exemple, quand je rencontre quelqu'un, on s'entend bien, on rigole. On vient accoucher ensemble, après, il fallait que je parte. Ce n'était pas possible. Donc, je n'ai pas cherché à faire de relations pansements. Ça ne m'a pas intéressé plus que ça. C'est intéressant parce que... Et puis, ça permet de faire une réelle reconstruction. En fait, si on se reconstruit sur quelqu'un d'autre, on n'avance pas soi-même. Le but, c'est de faire le travail soi-même. Si on fait une relation pansement, on s'épale sur une mauvaise personne. Oui, et puis on l'a fait souffrir au final. Mais est-ce qu'on s'en rend compte que c'est une relation pansement ? Je ne pense pas, mais... Parfois, oui. Parfois, on est un peu aveuglé soi-même. Tout dépend de l'émotivité de la personne. Et alors, il y a une recette qui fonctionne ? Aujourd'hui, tu en es où ? Alors... Aujourd'hui, je suis avec ma prof de théâtre. Eh bien, on la félicite, bravo. En fait, je suis tellement fan de notre président de la République que je suis le même... Je suis la même destinée. Je ne sais pas la faire, putain ! Je me demandais... Brigitte, je t'aime. Voilà, elle a 58 ans, tout va bien. Ah, génial ! Bah, non, mais... Et lui, ah ouais ! Ça te pourrait, écoute, ça ! Bah, moi, bien sûr, ça pourrait pourquoi pas être 50. Je suis fan, non ? Non, elle a mon âge et ça se passe très bien. Extra ! Bah, écoute, génial ! Du coup, maintenant, c'est bon. C'est un happy end. Oui ! Bah, oui, bah... Un nouveau départ ! Non, mais c'est cool, c'est génial ! C'est génial ! Ça donne de l'espoir, quoi ! Ouais, c'est ça. C'est justement, si certaines personnes nous écoutent parce qu'ils sont dans cette passe où ils repartent à zéro, prenez des cours de théâtre, quoi ! En plus, tu dois être à poil sur scène, j'ai déjà fait, c'est pas mal ! Tu chopes pas la preuve, tu chopes les autres élèves, voilà ! Et sinon, tout le monde ! Voilà, exactement ! On entend toujours ça va aller, ça va aller et on veut pas l'entendre. On veut pas le croire, mais c'est la réalité, mais ça passe par du travail. Pourquoi on veut pas le croire ? Parce qu'on pense que chaque relation est unique, alors qu'on passe tous par les mêmes étapes. C'est bizarre cette phrase que chaque relation est unique, par définition, c'est presque antinomique, quoi, c'est-à-dire... Ouais, c'est ça. Dans chaque relation, c'est-à-dire qu'il y en a plein. Ouais, ouais. Non, mais c'est vrai qu'on pense que chaque relation est unique et que... Chaque relation est unique, quoi. et après, tu discutes avec une personne qui te dit mais j'ai vécu exactement comme toi, puis une autre qui dit pareil. Donc, en fait, on passe tous par les mêmes étapes, on passe tous par les mêmes cycles, et ça ira. Ouais. Oui, oui, c'est pas la fin du monde. Ouais, c'est clair. La souffrance est là, mais c'est pas la fin du monde. Oui, on peut la dépasser. Non, parce que nous, on s'est fait plaquer 20 000 fois, donc... Bien sûr. On a souffert aussi, mais c'est chouette d'arriver à ces conclusions-là, parce qu'après, comme tu disais tout à l'heure, est-ce qu'on peut l'entendre quand on est au cœur de la souffrance, quoi ? Non. Quand t'es au milieu de la tempête, On aime bien se faire souffrir un peu. Voilà, c'est ça. Et je pense qu'il y a de ça aussi où tu... où tu... peut-être un peu dans cette position-là, parce que quand t'es dans cette position-là... Donc ça tourne. Oui, mais quand tu es dans cette position-là, est-ce que tu reçois pas aussi pas mal d'attention ? Justement, tu parlais d'entourage, est-ce que tu reçois plus quand t'es dans cette position-là que quand finalement ça commence à aller mieux ou t'as peut-être moins besoin de l'entourage, donc l'entourage est moins là pour toi ou en tout cas, moins de cette manière-là à te cageler, à prendre soin de toi ? C'est qu'une suggestion. C'est ça. De toute façon, on va te dire que ça ira mieux, tu veux pas l'entendre et tu devras passer par l'étape où ça va pas. Oui. Ah oui, c'est à la façon que tu peux pas y échapper. Mais après, ça a pris combien de temps avant que du coup vous soyez ensemble ? Alors... Enfin, entre le moment où ça s'est terminé... Déjà, c'est tombé vraiment, c'était... Ah bah c'est toujours comme ça. Rien n'était calif. On s'y attendait pas, ni elle, ni moi et ça a pris, je crois, huit ou neuf mois, donc ça a été quand même assez rapide. Et... il faut pas l'attendre, ça va venir tout seul. Putain, et moi j'attends toujours. Maman ! Oups, non, mon psy m'avait dit de plus le dire. On a failli ne pas te déraper avant la fin de cet épisode et c'est raté dans le dernier virage. C'est vraiment pas bien. Très bien. Merci beaucoup. Bon bah merci beaucoup Anthony. C'était très chouette de t'avoir au micro. Merci les gars pour ce super épisode. Merci à vous. Et merci les auditeurs et auditrices d'être toujours là. On vous retrouve si vous voulez nous contacter sur Instagram ou par mail c'est arrobaseaucoeurdeshommespodcast C'est ça, hein ? Voilà, c'est ça, j'ai dit la bonne adresse et aucoeurdeshommespodcast arrobasegmail.com et en attendant, vous pouvez partager cet épisode si vous voulez partager auprès de quelqu'un qui a besoin de repartir de zéro. Qui devrait peut-être. Ouais, qui devrait peut-être. Qu'il écoute un peu tout ce qu'on dit, qu'il prenne ce qui lui convient que ce soit dans ce que dit Anthony, Arnaud, Pierre ou moi-même et il y a à boire et à manger et c'est ça qui est bon parce que quand on a faim on boit, on mange et puis après on n'a plus faim, quoi. C'est tellement beau, on dirait du Verlaine. Ouais. Pascal Verlaine. Allez. Ouais, ouais, ouais. Allez, à l'an d'un 15 jours. Salut tout le monde. Merci Anthony. Merci. Merci.